Comme vous le savez, il s'agit d'une session locale de la conférence Jobim, puisque ceux qui étaient là ce matin savent que la conférence se déroule en partie en distanciel. Et donc, pour l'après-midi du mardi, on a une session locale sur laquelle on aura des exposés d'intervenants aussi bien en informatique qu'en biologie. On va commencer tout de suite avec M. le professeur Pascal Poulet. Donc, qui est au laboratoire à l'ANIA et qui est également responsable du centre de calcul, sujet sur lequel on va porter la présentation. Pascal, on peut s'en identifier, on peut laisser le micro poser. Merci, merci à mon organisateur. Je ne sais pas si vous avez besoin d'un micro, si je peux parler assez fort pour que tout le monde entende. Bon, alors, en fait, le Centre commun de calcul intensif est une fédération de recherche de l'université qui, en fait, nous avons décidé de fédérer nos moyens au sein d'une structure qui puisse permettre aux différentes équipes et aux différents laboratoires de trouver les moyens, les ressources pour le calcul intensif. Donc, ça, ça s'est fait aux alentours des, tout début des années 2000, en fait, et ça a donné naissance à ce centre commun de calcul intensif qui a eu, donc, dont je suis un des membres fondateurs. Et, en fait, j'ai mis tout de suite, il y a Raphaël Pasquier qui est le seul ingénieur donc qui aide à, justement, les ressources humaines pour, justement, aider un peu tout le monde à utiliser les moyens de calcul, parce qu'en fait, comme ce sont de gros moyens de calcul, d'une part, bon, alors, ça a été un choix stratégique au départ, au lieu de disséminer, de donner des petits moyens d'un différent labo et de garder, en fait, que la connaissance, en fait, des moyens de calcul, d'utilisation des moyens de calcul ne soit pas vraiment bien développée, on a décidé de tout mettre, de tout centraliser et de permettre aux gens d'aider un peu tout le monde. Alors, il se trouve que, depuis 2002, il a été un plan pour l'information. Alors, là, j'ai marqué Covashim, donc ça, c'est le laboratoire de chimie, le laboratoire de groupe de technologie des surfaces et interpaces, le LAMIA qui est le laboratoire de mathématiques, informatiques et applications, le LARGE qui est le laboratoire de recherche en géosciences, et j'ai rajouté aussi Carubionet parce qu'en fait, ce réseau aussi est aussi, quelque part, nous leur apportons notre support pour, justement, la plateforme génomique qui a été installée au sein de ce centre commun de calcul intensif. Donc, bon, je vais faire un bref tour de ce qu'il y a comme matériel disponible. Alors, il y a un cluster d'environ 1000 coeurs. Je ne sais pas si tout le monde, ça parle à tout le monde, mais disons que c'est une grosse machine où il y a comme des processeurs qui sont un petit peu accessibles, 24 corps sur 24 à tous les utilisateurs. Alors, au départ, j'ai mentionné un certain nombre de laboratoires. J'ai envie de dire, la liste n'est pas exhaustive parce qu'en fait, il y en a beaucoup d'autres, ceux qui sont des partenaires, qui peuvent aussi avoir à utiliser les moyens de calcul. Nous, en fait, ce sont des moyens qui sont dévolus par l'Europe et par le biais du FEDER et de la région Guadeloupe. Donc, en quelque sorte, pour l'Université des Antilles, même si certains appartiennent à d'autres laboratoires qui sont sur la Martinique, bon, le problème, c'est que tout le monde trouve un petit peu les moyens à sa, les moyens de son développement. Alors, j'ai envie de dire un petit développement parce qu'on n'a pas vocation à être un centre de calcul pour concurrencer les centres de calcul nationaux, mais l'essentiel, c'est d'apprendre les bonnes, les bonnes, les bonnes manières d'utiliser ce genre de matériel. Donc, vous voyez, donc, 1000 cœurs, ce sont des chiffres qui veulent dire que c'est un matériel qui est à peu près dans la moyenne de ce qu'on trouve dans les petites régions. J'ai envie de dire dans les grandes régions de l'Hexagone, c'est beaucoup plus gros. Et donc, mais par contre, nous sommes en relation parce que, bon, nous sommes un membre, par exemple, de Maisonnette qui a été, on appelle ce genre de centre, des mesocentres. Et en fait, il y a tout un réseau qui a été mis en place et qui a obtenu le projet de l'ANR dans le pays A3 2021-2027. Et donc, je veux dire que nous faisons partie de ce réseau. Et dans ce réseau, nous avons une ordre de stockage. Donc, si jamais il y a des gens qui veulent avoir de matériel beaucoup plus important et beaucoup de ressources plus importantes, ils sont intéressés. C'est une manière de... C'est une porte d'entrée du réseau national des mesocentres. Donc, le projet Placido ici aussi, je le mentionne parce qu'en fait, ces plateformes de calcul intensif et données pour la bioinformatique. C'était ça le titre en entier. Et en fait, c'était ça aussi qui nous a permis de rééquiper la structure avec le matériel qui est arrivé en 2021. Donc, voilà. Donc, je crois que j'ai... Donc, la ressource humaine, donc l'expertise, l'ingénieur M. Basquier, donc Raphaël, que certains connaissent déjà. Bon, il y a un certain nombre de domaines d'expertise. Donc, il faut participer par les utilisateurs. Et il fait un peu de développement informatique, mais comme il est seul, c'est plus une aide au développement. Et surtout, ce qu'il fait, c'est qu'en général, il fait des installations d'applications pour tout un chacun. Je crois que... Il est en relation, bien sûr, avec pas mal de personnes de l'Institut Pasteur de Bois-de-Loup, Minoua Heu, etc. Donc, je crois que... Bon, alors, moi, je ne suis pas spécialiste des différents logiciels qui sont installés, mais je sais qu'en chimie moléculaire et, en fait, en génomique, je crois qu'il y a pas mal d'applications qui vous sont utiles. Donc, je vais juste un tout petit peu présenter un certain nombre de petits graphiques pour ne me demander pas ce que c'est. En tant que mathématicien, j'aurais énormément de mal. Mais je peux juste vous dire qu'il a permis de travailler sur le charbon actif avec Ulysses, qui était présent dans l'amphi, et le groupe de Courachie M2E, et donc l'équipe du professeur Gaspard. Ici, il a permis de faire des activités sur la provision de surcôte. Donc, c'est un projet qui a été mis en place par le professeur Zahippo. Donc, là, vous avez aussi des travaux qui ont été faits. Alors, j'ai listé un peu, j'ai donné un éventail de ce qu'il a permis d'avoir comme activité, des projets qui se sont développés. Donc, là, c'était... Là, je connais un peu plus parce que c'était le LAMIA avec le BRGM qui travaillait sur la simulation d'un réservoir pour l'énergie authentalpie de la géothermie de bouillante. Ici, là, j'avais participé à une modélisation d'un morphodynamique sédimentaire dans une rivière. Alors, là, c'était un... Alors, c'est un zoom sur une petite couche qui avait du sédiment. Et en fait, le sédiment se déplaçait et il fallait juste que le froid puisse rester bien comme il fallait. Donc, ça, ce sont des calculs d'une dune parabolique qui devait normalement devenir jusqu'à être une... Donc, ça, c'était un calcul. Là, ici, c'est un autre... une autre activité en calcul scientifique qui est une simulation de fluide visqueux pour faire l'interaction fluide structure. Et là, c'était une bille, donc une bille de métal qui était plongée dans une cavité 3D de fluide incompressible visqueux. Donc, on plongeait la bille. et là, c'est à partir des équations que tout était retrouvé et on calculait effectivement le champ de vitesse. Alors, un coup, il y avait une bille, un coup, il y avait deux billes. Et on voyait un peu comment la bille était ralentie avec le fluide. Et en fait, on s'apercevait des tourbillons et puis exactement la vitesse. et c'est ça qui a été obtenu à partir des équations. Là, c'est de la modélisation météo. Donc, ça, c'est dans l'alaboratoire large. Donc, là, je crois que c'était une simulation de la trajectoire de Maria. Donc, c'était Didier Berna et Raphaël Cécé. Ils sont des gros utilisateurs. Ici, vous avez des résultats alors de chimie quantique sur aussi le groupe de Cuba et des chimistes. Donc, là, ils utilisent le logiciel Gossian 2009 pour faire des calculs sur les groupes acides. Vous voyez une étude théorique que le groupe acide c'est la molécule de chlordécone. Donc, ne me demandez pas les détails. Je sais juste ce que ça sert. Bon. Ici, c'est plus de votre ressort en génomique. Donc, pour arriver à synthétiser, je ne sais pas si c'est une synthétique, peut-être que tu peux dire un mot? Un art génétique? Un art génétique, on a réalisé avec un logiciel pour la formation d'un déroule pour parler de la résistance et de la résistance et de la résistance sur des bactéries. Ok. Ok. Très bien. Merci, David. Bon, ben, c'est tout ce que j'avais à vous présenter. Un petit peu pour vous dire que jusqu'à... En tout cas, le centre de calcul est opérationnel jusqu'à... actuellement, on peut dire que la plateforme est supportée jusqu'à 2025, 2026. Ce n'est pas évident pour les financements parce que chaque fois, c'est dans le cadre du plan État-région et quand on passe des... Comment dirais-je ? Quand on développe... Quand on défense des projets, la plateforme, en fait, la grosse machine est supportée pendant un certain nombre d'années et après ce nombre d'années, comme vous savez, c'est un matériel qui fonctionne 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 et la roadmap des informatiques des constructeurs est tellement évolutif qu'au bout d'un moment, le matériel, on ne peut quasiment pas acheter les pièces pour réparer. Donc, on est quasiment obligé finalement de l'arrêter et de repartir sur un autre investissement. Donc, c'est chaque fois des investissements assez lourds et donc, ça demande toujours de pouvoir prouver qu'il a servi pendant le temps où il a été opérationnel. Donc, c'est pour ça que nous, autres chercheurs, on est obligés de faire en sorte de prouver qu'il a permis de donner un certain nombre de travaux et donc, voilà. Donc, c'est à vous les utilisateurs de prouver qu'il est important comme ça, après, on est capable de monter les projets pour pouvoir demander à avoir une plateforme pour pouvoir récupérer quelques lieux de calcul sur l'autre. Mais sinon, c'est un investissement qui est assez coûteux. Voilà. Merci. 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 S'il y a des questions dans la salle. Je me lancais une première déchance tout simplement un petit peu de temps. Alors, la question que je me pose naturellement et que je disais aussi, parce que je disais l'actualité, c'est est-ce qu'on est à lui un petit peu le cours électrique de la salle sur notre salle-là et est-ce qu'il y a plus aussi de progrès avec les théories régulées ? Alors, il se trouve que nous avons essayé de faire un coup parce qu'en fait, depuis peu, il y a effectivement des privés qui cherchent à nous demander s'ils peuvent utiliser les moyens de calcul. Donc, sachant que ce sont des privés, c'est normal que quelque part il y ait une convention qui soit établie et qu'on puisse leur donner un coup. Il se trouve que comme c'est du matériel qui est donné normalement par l'Europe, on n'a pas le droit de faire de bénéfice sur le coût. Donc, un coût de l'investissement, je m'étais enseigné aussi avec d'autres collègues de l'Hexagone, ça représente deux centimes ou trois centimes de l'heure de calcul. donc, c'est ça. Donc, l'heure de calcul est à trois centimes. Donc, après, si c'est cent heures, en fait, vous avez fait beaucoup de calculs pour finalement faire en sorte que la convention, le fait de passer la convention, etc., ce n'est pas énorme. Si c'est dix mille heures ou cent mille heures de calcul, c'est différent. On peut peut-être aussi quantifier la quantité de données. si en fait, ils ont une demande en termes de stockage, un volume de stockage important. Donc, ça aussi, ça doit se négocier. C'est la seule chose qui pourrait être intéressante au niveau vraiment financier pour pouvoir nous aider. Ce serait peut-être plutôt s'il y a des heures ingénieurs où effectivement l'ingénieur a besoin d'aider aux ressources. Donc, si là, on peut facturer du temps d'ingénieur, ça aurait été bien. Mais c'est vrai que l'heure de calcul, ça ne coûte pas très cher puisqu'il y a mille heures et mille heures 24 ou 24 quand on fait le calcul sur le prix sur cinq ans. Voilà. Question. On sait qu'il y a des questions par rapport au cloud parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le cloud c'est aussi une solution. Il y a certains qui pensent qu'effectivement dans l'avenir, ça va plus se développer dans le sens où on va demander au cloud de nous donner des moyens de calcul ailleurs. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore, je crois que ce n'est pas encore complètement opérationnel. Peut-être. pour les collègues qui auraient peut-être envie d'utiliser le web de l'université. Normalement, sur le site web de l'université, il y a un accès au C3i. Vous prenez contact avec M. Pasquier, rafael.pasquier arroba suniv-tigranti.fr et à partir de là, on identifie le projet. Une fois que c'est validé, il n'y a pas de problème, vous avez des ressources. Après, ce sont des logiciels où vous soumettez votre job. C'est en fonction du temps, de ce que vous voulez comme ressources. Ce sont des ressources partagées. Effectivement, tout le monde n'a pas tout le cluster à disposition et en fonction de ça, en général, ça s'équilibre au groupe. Donc, si les gens ne sont pas trop gourmands, en tout cas, s'ils sont trop gourmands, ça se sait et puis après, on va leur taper sur les doigts pour leur dire vous êtes trop gourmands, il faut laisser les autres aussi passer. En général, ça se passe plutôt bien. Voilà. Une question dans la salle. Je sais qu'on a aussi des gens en ligne parce qu'il y a des questions de ceux qui sont en ligne, n'hésitez pas aussi à prendre la parole. à prendre la parole. Merci. Merci. Merci.